Le gouvernement entend donc vous aider à mieux protéger nos compatriotes mais également à mieux protéger nos policiers municipaux en finançant leur équipement et en apportant aux maires qui le souhaitent les armes qui seront prélevées sur les stocks de la police nationale. Vous représentez la diversité de nos territoires mais également la multiplicité des sensibilités de notre pays. Mais face à la menace terroriste, il n'y a pas de différence entre les territoires. Il n'y a plus de clivages partisans qui tiennent. Ne cédons pas aux tentations de repli. Ne cédons pas non plus à la peur, aux excès et à la surenchère. Notre cohésion sociale est la meilleure réponse. Et notre union nationale en est l'expression. Nous devons être implacables contre toutes les formes de haine. Aucun acte xénophobe, antisémite, antimusulman ne doit être toléré. Et si certains individus se livrent à l'apologie du terrorisme dans certains lieux, dans des associations, dans des groupements de fêtes, le projet de loi présenté ce matin en Conseil des ministres prévoit qu'ils pourront être dissous. Ils le seront immédiatement.